Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on est là pour parler du chapitre numéro 389 de Hunter x Hunter. Un chapitre où il y a encore une fois pas mal de dialogue, qui a été pas mal pompeux, avec beaucoup de choses que j'estime, en tout cas de la vision que j'ai actuellement de l'oeuvre, et du fait que je sais pas ce qui nous attend après, complètement inutile pour certains d'entre eux, mais bon, ça n'empêche qu'il y a quand même des choses à retirer de là-dessus, notamment le premier discours qu'il y a, enfin la première discussion qu'il y a, puisque la plupart des choses vont tourner autour du prince qui a son pouvoir avec l'arc là, j'ai malheureusement oublié son nom, je crois que je l'appelle le prince Cronenbourg, mais c'est pas ça le nom, mais en tout cas, le mec là, il est quand même super balèze, et il inquiète beaucoup deux autres princes là, puisqu'on a Benjamin et l'autre prince là qui discutent ensemble, qui écoutent le rapport d'un de leurs gardes, qui va émettre une théorie, et qui vont complètement, enfin que l'autre prince là, le Black, va complètement démolir, et de façon très intelligente, honnêtement, il va nous expliquer en trois points pourquoi elle s'avère fausse sa théorie, et il a complètement raison, je vais pas revenir en détail sur ce qu'il a dit, tout simplement que je trouve qu'il est d'une extrême pertinence, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ce qu'il a dit, alors que, il y a des fois, il y a des dialogues dans le Twitter où je me dis, t'as deux pages juste avec du blabla, tout ça pour dire une information qui tiendrait en une bulle, là je trouve que tout était bien expliqué, tout était bien théorisé, et c'était intéressant. Maintenant, la question qui se pose tous, c'est de savoir pourquoi ce garde s'est suicidé à cet endroit là, est-ce que c'était par rapport à une condition pour obtenir un pouvoir plus fort, parce que si jamais tu te suicides, c'est quand même énorme comme sacrifice, donc j'imagine que ça donnerait des pouvoirs incommensurables peut-être, ou est-ce que c'est tout simplement pour faire une diversion, et c'est vrai que là-dessus, on n'a pas la réponse du tout, vraiment, je reste encore une fois, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé, je pensais au début, c'est vrai que quand il a réussi à intervertir l'âme des deux gardes du corps, et qu'il a donc récupéré un de ses fidèles dans le garde du corps de Benjamin, si je dis pas de bêtises, enfin, un des gardes du corps envoyé par Benjamin, je me suis dit, on a des trucs intéressants à faire, le mec il va espionner, on va avoir des informations, non, il s'est suicidé, c'est quand même une énorme perte, et s'il a fait ça, c'est forcément pour une bonne raison, tu peux pas décider comme ça de perdre un atout majeur, dont il se doutait pas du tout que c'était un traître, sans raison valable, donc forcément, ça cache quelque chose derrière, mais je ne suis pas capable, en tout cas, de réussir à savoir qu'est-ce que ça peut être. On va également voir Giuliano, et je sais pas trop comment le prononcer, donc on va l'appeler Juju pour moi, qui essaye de lire le bouquin, qui a visiblement presque fini, de lire le bouquin de Tyson ou de Titan, ça dépend des traductions qu'il y a pour le prince là, et finalement, lui qui avait du mal à accrocher, finalement il a l'air de l'avoir lu quasiment jusqu'au bout, si je dis pas de bêtises, et en plus de ça, il a l'air d'adhérer à la cause, puisqu'il dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que le prince monte sur le trône, avec l'autre hunter qui lui dit, mais t'es fou ou quoi, notre but c'est uniquement de réussir à le maintenir en vie jusqu'à ce qu'on arrive à destination, on s'en fout de ce qui lui arrive à la fin, tout ce qu'on veut, c'est à réussir notre mission, tout simplement. Et si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, et j'avoue, j'ai pas envie de me retaper les chapitres, mais de mémoire, Titan, un des pouvoirs qu'il avait, c'était justement d'arriver à convaincre les gens de suivre les préceptes qui sont dans son bouquin. Dites-moi, si je fais une erreur, c'est tout à fait possible, parce que j'ai essayé de retrouver l'information sur le net, et ça a été très difficile de revoir, ne serait-ce que le bouquin en lui-même, donc je vais pas essayer d'aller plus loin, parce que je fais des reviews sur Hunter Hunter, on est d'accord, mais j'ai pas non plus envie de me casser les dents pendant des heures et des heures, à relire les trucs pour vérifier tout, parce que c'est tellement pompeux à lire Hunter Hunter, surtout là, de ce chapitre-là, cet arc-là, est vraiment extrêmement pompeux, mais de mémoire, c'est le pouvoir qu'il a, c'est de pouvoir réussir à, comment dire, à manipuler les gens pour qu'ils soient de son côté, pour qu'ils soient sous son empris, si je puis dire, en lisant son bouquin. On retourne ensuite aux réflexions du garde qui était avec les deux princes avant, et là vraiment, mais encore une fois pour moi, là, c'est la preuve typique, c'est l'exemple typique pour moi d'un monologue qui n'est pas utile du tout. Alors peut-être que vous serez pas de bon avis, c'est tout à fait possible, mais en fait, le monologue, que ce soit lui ou même le dialogue qu'il y a après avec l'autre, c'est pour dire, les mecs, je pense qu'ils ont pas les capacités de naine, mais peut-être qu'ils en ont au final, je soupçonne absolument tout le monde, bon bah on était au courant, enfin je veux dire, ça servait à rien de nous pondre une page, même si je suis d'accord, là je suis de mauvaise foi, parce qu'il y a quand même d'autres petites informations, mais qui sont, pour moi, totalement anecdotiques, elles n'ont pas d'intérêt, et malgré tout, on se tape quasiment deux pages, que ce soit avec lui et l'autre garde, là, pour discuter de ça, pour dire que l'autre garde, en fait, il soupçonne tout le monde, et pas que les deux dont ils ont parlé, qui ont fait semblant de pas savoir utiliser une naine, mais ça, c'est pareil, on était au courant qu'il faisait semblant, et qu'en fait, il le maîtrise. Je ne vois toujours pas l'intérêt de ce genre de choses, autant des fois, avoir les réflexions des personnages principaux, ou des personnages centraux, pas forcément les principaux, mais, genre, par exemple, quand on a les réflexions de Meruem et tout, dans l'arc Kimera Hunt, c'était intéressant, ou même de ces trois gardes, c'était intéressant, parce qu'on ne suivait que les Killua, Gon, leurs deux copains, et puis, bien entendu, les trois gardes du corps du prince, enfin, du roi, et le roi lui-même, Meruem, mais ça allait, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses, même s'ils trouvaient que l'action était extrêmement lente, on ne se perdait pas, tout simplement, dans des dialogues, alors que là, on est en train d'avoir les réflexions de garde ou de prince qui, ça se trouve, m'ont rond dans deux chapitres, et encore une fois, dont je ne me rappelle même plus le prénom, tellement ils sont anecdotiques, et c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dedans. Déjà que j'avais du mal à me mettre dedans dans les dialogues qu'il y avait à l'arc Kimera Hunt, alors qu'on ne suivait pas beaucoup de protagonistes, au final, quand on compare à ici, autant là, je nage dedans, mais je nage dedans. Quand je vois un mec parler, la première chose que je me demande, c'est, mais attends, c'est quoi ce mec ? C'est qui ? C'est quoi son pouvoir de naine, s'il en a un ? À quel prince il est rattaché ? J'oublie tout ! D'une part, parce que Togashi, il fait un peu ce qu'il veut, il fait 10 chapitres, il arrête 20 chapitres, mais quand je vois là un mec qui fait un monologue, je me pose un milliard de questions, c'est qui ce mec ? C'est quoi son nom ? À quel prince il est rattaché ? Quel est son pouvoir de naine ? De quoi il est au courant ? On est tellement perdu dans ce que fait Togashi, et en plus de ça, ça n'aide pas les poses, parce qu'on est là et on fait, « Ah oui, mais ça a eu lieu il y a 20 chapitres, ça ! » Et il y a 20 chapitres, c'était censé être il y a 20 semaines, ce qui est quand même énorme dans l'idée. Mais là, quand on dit que c'était il y a 20 chapitres, c'était en fait il y a 2 ou 3 ans, tellement Togashi, il n'avance pas dans son histoire. C'est dur de suivre, franchement, je vais dire ça pour la première fois, depuis que je suis Hunter x Hunter, mais j'ai envie de dire vivement la pause, parce que là, ça me fera du bien de me poser. Et je suis sûr que ça fera du bien à Togashi, parce que tu sens qu'il n'est pas à l'aise actuellement. On le voit, les premiers chapitres qu'il a fait, et ça, ça vaut pour les autres aussi. En général, quand il reprend le manga, il fait des chapitres intéressants, il fait des chapitres pertinents, avec des très belles images, et on voit que plus on arrive à la fin, juste avant la pause, et plus on a le droit à des tonnes de dialogues comme ça. Et c'est ouf, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On se tape 1,5 milliard de dialogues. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à raconter les choses autrement ? Ça, ce sera un problème, parce que ça voudrait dire qu'il n'ait pas choisi le bon support, et qu'il aurait dû faire un roman, comme je l'ai dit la semaine dernière. Mais là, vraiment, c'est une purge à lire pour moi. Même en français, j'ai du mal à me motiver. Alors que j'adore Hunter x Hunter, mais malgré tout, là, je vois ça, et au bout de trois lignes, je me dis, mais ça, on est au courant, ça, je m'en rappelle, ça, c'est cousu de fil blanc, c'est tellement évident que ça ne sert à rien de préciser. Moi, c'est vraiment un problème pour moi. On a encore deux choses qui se passent dans ce manga. La première, c'est visiblement liée à la princesse numéro 2, avec ses gardes qui sont les intouchables. Là, on nous explique un peu ce que c'est. Ce sont presque des sous-hommes. Ils ne sont pas considérés, puisqu'ils ne peuvent pas accéder aux ondes-fonctions. Et visiblement, en fait, ils doivent se sacrifier pour donner une malédiction à des princes, si j'ai bien compris. Et peut-être que ces malédictions-là, ça peut tuer les princes, à moins qu'ils trouvent un exorciseur qui pourrait les libérer de cette malédiction-là. Et plus ils sont proches d'eux, au moment de se donner la mort, plus ça marche. Et là, je me dis, c'est tout à fait possible, en fait, que ce soit lié à ce qui s'est passé avant. Peut-être que l'autre, là, s'est sacrifié devant la suite du mec, c'est parce qu'en étant plus proche, il y a plus de chances qu'ils arrivent à le rendre malade, à lui infliger la malédiction, et le tuer, même si j'ai du mal à croire ça, puisque je ne pense pas que le garde qui est parti là-bas, il faisait partie des intouchables. Donc je ne sais pas trop quoi penser. En tout cas, visiblement, il y a le truc le plus intéressant pour moi dans ce chapitre-là, c'est clairement le fait que, visiblement, ils vont envoyer quelqu'un sur le prince Wobble, donc celui qui est protégé par Koura Pika, dans le but de le tuer. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ils font ça, moi, ça me dépasse un petit peu, mais bon, en tout cas, c'est prévu. Ils vont faire ça, et ça va être intéressant, parce qu'il dit que Koura Pika, il fait des séances d'entraînement au naine, donc il y a de fortes chances qu'il en refasse à nouveau et que lui puisse s'immiscer et toucher le prince, puis se donner la mort. Là, ça crée de l'intrigue intéressante, ça crée de l'intrigue sur des personnages qui m'intéressent moi, donc c'est enfin intéressant. Enfin, on finit avec le troisième prince qui donne une pièce à une personne via sa bête de naine, et cette pièce, c'est la numéro 1, alors qu'il y avait un des gardes qui pensait avoir le numéro 1 et qui, visiblement, passait à 10. Et là, j'en parle vraiment juste deux secondes, parce que je ne vois pas quelles conclusions tirer de ça. Il y a forcément un intérêt à ça, mais honnêtement, de là où je suis et des informations que j'ai, je ne vois pas ce que ça peut être. Alors, je pense que c'est un gros cliffhanger et qu'on va sans doute avoir des informations probablement au chapitre prochain, mais en tout cas, là, moi, ça m'interpelle. Pourquoi il donnerait... Déjà, pourquoi elle donne une pièce, cette bête de naine ? Franchement, il n'y a pas spécialement de raison. Et pourquoi cette pièce, la numérotation qui est dessus, changerait ? Est-ce que ça serait un compte à rebours ou plutôt un compte à rebours à l'envers ? Parce qu'en fait, là, c'est vraiment... Il a eu la pièce 1, maintenant, il est à la pièce 10 et s'il lui a donné dans les premiers jours, ça veut dire qu'il y aurait un chiffre en plus tous les jours et qu'il n'aurait pas fait gaffe par la suite à sa pièce. C'est tout à fait possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passera plus on avancera dans les jours et qu'est-ce que ça entraînera pour les personnes qui avaient des pièces ? Moi, je me demande vraiment. En tout cas, c'est un chapitre extrêmement lourd à suivre, honnêtement. Je pense que je vais avoir du mal à prendre mon kiff et à prendre plaisir à continuer à lire Hunter x Hunter très longtemps si on continue à avoir ce genre de monologue interne et ce genre de réflexion dont on sait la moitié d'entre elles. Donc, on n'a pas besoin... Enfin, j'ai rien contre les blablas, mais il faut que ce soit des blablas avec des personnages utiles, pas des personnages qu'on a vus deux fois avant et qui vont mourir peut-être dans deux chapitres. Et en plus de ça, il faut que ce soit des vraies révélations, pas juste des théories sur ce qui se passe. Moi, c'est intéressant, on est d'accord aussi les théories, mais il ne faut pas avoir que ça. Il ne faut pas avoir trois pages consécutives avec que du texte qui nous explique une théorie. Moi, ça m'agace. Quand on est à la quatrième théorie qui est exposée sur trois pages de suite, non, au bout d'un moment, t'arrêtes, Togashi. Tu commences à dessiner à nouveau parce que t'es en train de faire un manga, t'es pas en train de faire un roman, mec. Mais là, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé et je suis en train de réclamer une pause du manga parce que je vais arriver à un moment donné où je vais saturer. Tout simplement, j'adore Hunter x Hunter, c'est vraiment un de mes mangas préférés. Mais là, la façon dont il raconte le texte, la façon dont il a décidé de mettre en avant certains protagonistes qui ne servent pas à grand-chose et qui meurent au bout de deux chapitres et puis le fait aussi qu'il y ait quarante protagonistes qu'on suit en même temps, je suis complètement perdu. Ça, plus les poses de Togashi, je suis complètement perdu. Et vraiment, j'arrive à un moment où, comme je l'ai dit là, je souhaiterais presque une pause parce que je vais commencer à saturer et je ne vais plus apprécier lire le manga et ce serait vraiment dommage parce que Togashi a fait un manga formidable et je trouve que là, il le dessert complètement. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ajoutez un petit pouce bleu, ça va être toujours plaisir. Mettez un commentaire pour me donner votre avis. Il y a plein de choses à dire et j'ai oublié la moitié d'entre elles sans doute donc n'hésitez pas à compléter ce que je dis ou à contredire ce que je dis si jamais je dis des bêtises. Il n'y a pas de problème, ça peut m'arriver surtout pour Hunter x Hunter qui est quand même un manga relativement complexe. Bien entendu, n'hésitez pas à partager et puis si vous avez 30 secondes à perdre, passez sur mon compte usi parce que ça me fait toujours plaisir. Moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501